avec cette brouille diplomatique entre Rome et Paris. Un contrôle effectué par des douaniers français vendredi dernier. Problème, il a eu lieu côté italien en gare de Bardonecchia et sans autorisation, Turin a ouvert une enquête prédiminaire. Sur place, on retrouve Rémi Pierre. Sur la porte du petit local qui juxte la gare, l'écritôt est clair. L'accès est réservé au personnel autorisé de la commune. Une porte que cinq douaniers français poussent pourtant vendredi dernier vers 19h30 avec un Nigérian, papier italien en règle, qu'ils ont fait descendre du TGV car ils le soupçonnent d'être un passeur de drogue. Roland, membre de l'association Recosol qui accueille ici les migrants, est présent. Ils ont été agressifs, ils m'ont ordonné de me taire et ils ont pratiqué une fouille au corps sur le jeune homme, m'explique ce jeune Camerounais arrivé en Italie il y a deux ans. Il leur demande d'aller réaliser le test urinaire au poste de police à seulement 200 mètres de là, refus des douaniers français. Ce n'est qu'avec l'arrivée des carabinieries alertées par Roland que l'opération prend fin. Pour le maire de Bardonec, qui a Francesco Avato, c'est clair, les douaniers français n'auraient jamais dû intervenir seuls. La police française, ils peuvent faire des choses en Italie avec l'autorisation de la police italienne. La question centrale, si l'on a des choses à faire, il doit le faire avec la police italienne. En plus, pas dans cette salle-là. C'est une salle réservée à la mairie de Bardonec. Côté français, on affirme que ce local peut être utilisé suivant une convention datant de 1990. Ce n'est plus le cas depuis 2016, selon le maire, qui affirme que la France en a bien été informée. A Bardonec, Rémi Pierre, Europe 1.